Bonjour Youtube ! Pouce bleu ! Spam agressif Pouce bleu Est-ce que tu peux parler China ? Est-ce que toi vu que tu parles jamais deux fois au même volume faut qu'on règle ? Oui Désolé je... Est-ce que ça va alors ? Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est acceptable ? Ca a l'air d'être plus acceptable comme ça On prend Youtube ! Je t'invite à lire ce qui est écrit à l'écran Parce que moi j'ai pas envie Je n'ai pas de truc qui est affiché à l'écran Ah bah donc il va falloir que je le lise J'avais pas envie Nous avons réévalué la difficulté de Wartail lors de la dernière mise à jour En suivant vos retours la difficulté a été augmentée De façon à ce que le jeu ne soit pas trop facile passé le niveau 5 Entre nouveaux ennemis et nouvelles compétences Les groupes adverses vous donneront du fil à retordre Il est possible que vous deviez redoubler de prudence en combat Et peut-être repenser votre composition d'équipe Désormais votre sens de la tactique et de la stratégie aura un impact encore plus décisif Vous pouvez dès à présent changer la difficulté du jeu en cours de jeu dans les options Si le combat vous apparaît trop difficile N'hésitez pas à battre En retraite et à réduire la difficulté le temps de trouver vos marques Pour plus de précisions vous pouvez consulter le patch note de la mise à jour Qui recense tous les changements liés à la difficulté Mais c'est pas ce qu'on fera parce que toi évidemment t'es un tryharder c'est ce que t'aimes Ouais Ouais Non 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 je suis en train de regarder des trucs Ok Je suis en train de regarder notamment les plans des Genre de la marmite Hum hum Attends Voilà Ramasser 50 ressources Ah On va gagner un petit cran sur le ramasseur Ok Je suis en train de regarder quelque chose qu'il faudra peut-être qu'on aille chercher Donc t'étais sur la marmite Et la marmite numéro 2 La marmite à 2 étoiles Tu l'as pas déjà pris la marmite à 2 étoiles Non la marmite à 2 étoiles Ok Parce que Bah parce que ça fait économiser encore 2 repas La troupe Et surtout ça double le bonus des recettes délicieuses On passe de 15% à 30% donc un repas sur 3 sera potentiellement Enfin moins d'un repas sur 3 sera potentiellement un repas délicieux Ouais d'accord mais le délicieux ça donne quoi ? Bah je pense que ça donne des stats supplémentaires D'accord Après il y a table de stratégie qui m'intéresse aussi fortement mais je vois pas le Que ça donne Peut-être de nouvelles tactiques A voir Je pense pas peut-être des tactiques plus fortes Des bonus plus fortes Ah oui peut-être un Oh si on a sur les attaques d'opportunités un truc Genre on passe de 10% à 15% Ça peut être fort Ouais ouais Ça peut être très très fort Bon bah écoute On verra hein On se la fera On verra on verra Et bien je t'invite à sortir du camp où on peut faire entamer un repos dès à présent Sûrement pas et payer des gens pour rien Et fin d'art On était au camp des trackers Et on est en train de regarder Si je ne m'abuse ce que la veneuse mode vendait Non on avait pas encore mis les pieds dedans Ah bon ? Oh bah pour moi alors Attends il y a des sacs à faire avant Il y a du loot Il y a quoi là ? Euh du cuir Des rostres de moustiques ça peut peut-être te servir ça Pour le moment non j'ai aucun plan avec Il n'y a pas une menthe qui traîne un truc un machin chaud Non il n'y a pas grand chose Une salaud de pauvre Dans le sac il y a quoi ? Du gibier ? Ouais non on va peut-être pas s'embrouiller avec eux pour ça Bon alors madame Non Ça vaut pas le coup Et en doigt à peau Ça c'est toujours intéressant Ah ça te permettrait avec des carcasses de faire de la... Du cuir Du cuir C'est ça Ça peut être très intéressant par contre Désolé je le tiens Lui d'essence animale Infligé aux animaux 25% de dégâts supplémentaires Ouais Le réconfort du paysan Avec du ragoût de porc du porridge et du vin des dorans Ça ça peut être intéressant le renfort du guerrier et le renfort du barde Ah les renforts on est toujours d'accord ça augmente les forgerons Ouais Est-ce que tu veux que je vole un truc en particulier ou on a de quoi en dents pour en payer un ou deux ? On a de quoi en payer ça dépend Ça dépend Ça dépend ça dépend 9 et 9, 18 et 135 On a presque assez dedans pour pouvoir acheter l'huile d'essence animale et les deux renforts de forgerons Presque Il nous manque quelques connotes Est-ce que tu veux que je vole l'étandoir à peau ? On peut ouais On peut chercher les gros embrouilles Et tu prends le réconfort du paysan pour le moment c'est ça le plus important ? J'ai pas le porridge donc en vrai en fait c'est pas si important que ça parce que j'ai pas la recette du porridge Ouais Tu peux acheter les deux renforts ? Dans ce cas là ? On peut acheter les deux renforts D'huile d'essence animale est pas la chose la plus importante à avoir En fait tu vois ce qui est con c'est que En fait on a 126 crocs et il en faut 135 pour acheter son truc On repassera Voilà c'est ça en fait j'ai envie de dire Allons taper 3 cochons et on repasse quoi Voilà Bah par contre je peux aussi voler le réconfort du... Oui le réconfort puisque de toute façon on pourra pas lui acheter T'as qu'à lui tirer aussi voilà Oh ! Je l'ai volé sans rien Ah t'as rien pris ? Je l'ai volé sans rien générer ? Parfait Ouais j'ai rien pris Oh ça c'est beau ça Attends elle est passée compagnon Je voudrais voir ce que ça fait Hop ! Moi j'apprends les deux renforts A la con Du coup on a débloqué collectionneur Au passage Euh... On va aller voir parce que normalement on a du prendre quelques petits bonus dans cette histoire Attends Oh ! On est des voyous morts ou vifs Cumulé 250 de soupçons Maintenant Moi je dis on peut y aller à 250 de soupçons là Moi je suis à 197 Ouais ouais mais on peut aller à 250 on lui tire la dernière recette Euh oui si tu veux mais il faut que je regarde un truc parce qu'il y a... Euh... Ah ! Ne se fait plus attraper quand se fait prendre en train de voler Hum... Ah ! Ça veut dire que je ne génère plus de soupçons quand je vole Je crois Trop bien Vas-y on tape le pognon Paf Et tu vois si 255 par contre l'avantage c'est qu'on a débloqué un objectif supplémentaire Normalement on va dans les voies là Euh... Dans les voies t'as du avoir... Ah non parce qu'il faut générer 250 en tout et pour tout Ah ! C'est euh... C'est pas un cumul là 250 C'est euh... Ok Bon faut chercher les embrouilles quoi Ok bon Euh... Euh... Ah ! Se joindra la traque ! Ah oui ! La traque monsieur ! Ah oui ! Le monstre local ! On accepte ! Acceptez ! Vas-y ! Voilà ! Ça va nous occuper ! Toi de quoi qu'on parle ? Ouais ! Rien ! Bonne journée ! Toi le vieux ! Euh... Donnez les visages des traqueurs ! Ah oui ! C'est lui qui fait des peintures de la guerre ! Au cœur de la clairière des teules de l'Uderne ! Ok ! C'est où ça ? C'est vraiment pas ! Euh... Comptez... Ouais ! Là on va se faire choper euh... Ah ! Ah ! Voilà ! Excellent réflexe ! Bravo maître Jedi ! Euh... T'as peut-être des constructions à faire tant qu'on y est ! Oh ! Oui ! Je peux faire des trucs... Un séchoir à viandasse par exemple ! Je sais pas si euh... Parce que du cuir on en a comment là ? Du cuir on en a 13 ! Etandoir à peau ! Il m'en faut neuf... Il me faut neuf de cuir ! Bah putain ! Euh... Non ! Neuf de bois pardon ! Neuf de bois ! C'est du bois ! Six de cordes ! C'est mort ! On a pas de bois ! Ouais ! Mais je prends les cordes euh... Ce qui nous empêche déjà de faire un autre de T-Craft je crois d'ailleurs ! Actuellement ! Oui ! Les sangles ! Les boucles de rechange ! Ah non ! Il me faut du cuir ! Tiens ! Envoie de... Attends ! J'ai un porridge ! Tu nous as appris la recette là ? Ouais ! Attends ! Boum ! Attends ! Je peux faire un réconfort du paysan ma mène ! Fais les boucles de rechange ou pas ? Les poupées de rechange ? Les boucles de rechange ! Pour ton... Euh... Ah ! Pour le gros là ! Of the barbe ! Ouais ! Oui j'ai des bouclettes ! Ok cool ! Euh... Et il faudra que je fasse des fonds pour le dernier canasson que l'on a recruté au passage ! Euh... Oui ! Alors attends ! Euh... Je fais des choses importantes ! Excusez-moi ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Je fais euh... La chose la plus importante du monde... Euh... La bouffe ! La bouffe ! Bam ! Le réconfort du paysan ! Ah ! Et on a appris un point ! Donc euh... Et j'ai rien récupéré, je me suis fait douiller ! Parfait ! Mais réconfort du paysan euh... Ça augmentera notre maximum de points de bravoure de 2 ! Le mouvement est augmenté de 1 jusqu'au prochain repos ! Et augmente le bonheur de la troupe bien sûr de 1 de bonheur ! Ça fout de... Il y a 42 nourritures ! Et les régimes associés de... 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 Mangeur de viande 2 ! Et euh... Et alcoolique 6 ! Ça remet la troupe... A bloc ! Ouais ! Euh... Est-ce que l'on va chercher... Un plan... Dans le forgeron ? Euh... Là maintenant tout de suite ! Bah on a gagné un point donc euh... On peut regarder ce qu'il y a à aller chercher hein ! Je pense... Alors je pense pas forgeron ! Je regarde dans l'alchimie là ! Euh... C'est assez concentré ! C'est pas... Pas optique pour le moment ! Euh... En fait le problème c'est qu'on peut pas retourner en ville tout de suite ! Donc j'allais dire c'est peut-être le moment d'améliorer euh... Par exemple une tente ! Par exemple qui ne prend pas de... De bois ! Parce qu'on est en galère de bois ! Ouais ! Mais je crois qu'on a tout ce qu'il te faut pour faire une tente ! Ouais ! Ah ouais ! On a une tente ! Ou améliorer un poteau d'attelage ! Ah oui mais ça mange du bois ! Ah ! Mais on a les 5 de bois pour faire le poteau d'attelage si tu veux ! Mais on a peut-être pas le sel ! Pour tout d'attelage ! Non on a pas le sel ! Euh... Eh ben... Parti pour une tente ! Allez ! Voilà enfin ce que... Ce que tu veux quoi ! Même les aiguilles hein ! Je te rappelle les aiguilles euh... Oh ! Après il y a le feu de camp qui peut être intéressant ! On a pas ! On a pas de gris ! Ah ouais merde ! C'est vrai ! Non c'est pour ça que quand je te disais apprendre des trucs pour toi ! Des trucs qu'on peut craft maintenant ! Donc on peut faire séchoir à viande ! Par exemple si tu veux la version améliorée du séchoir à viande ! On peut ! Du séchoir à viande ! Hum hum ! Mais on a pas le bois ! Si si ! Ah oui ! Non merde ! On a pas le bois ! Donc le seul truc qu'on peut prendre c'est... C'est... C'est la tente ! Voilà ! Et God que c'est... C'est cher ! Mais bon ! Bah prends la tente hein ! Bah allez ! Go ! Euh... Alors ! Qu'est-ce qu'il me faut ? Il te faut des cordes ! La première vue c'est dedans ! Ouais ! Je vais prendre les cordes volées ! Il te faut combien de pots ? Euh... Je te dis ça ! Il me faut 12 pots ! Alors il nous restera plus qu'un cuir en réserve au passage ! Ah... Par contre tu vois c'est chiant ça ! Je pense pas que... En fait on va peut-être pas l'améliorer maintenant ! Pourquoi ? Parce que ça va me... Prendre 100 crocs... A... A... A monter ! 100 quoi ? En gold ! La monnaie c'est des crowns ! J'appelle ça des crowns ! Comment ça ça coûte 100 balles à fabriquer la tente ? Ouais ! Je sais ! Comment ça ? Bah oui ! Bon ! Bah en tout cas dis-moi il faut combien de fer éventuellement ? Comme ça je te les mets dans le coffre ! 4 de fer et 12 de tissu ! Allez ! 4 de fer et 12 de tissu ! Et tout le tissu ! Voilà ! Il nous restera plus qu'une peau de bête derrière ça ! Euh... Est-ce qu'on peut aller voir la traque d'Artesse ? Non on peut pas ! Ok c'est juste on a le papier c'est super ! Bah très bien écoute ! J'ai envie de dire au moins c'est noté ! Bah on va de façon devoir verser des soldes ! Je crois que ça va être compliqué ! On a 220 en tout à verser ! Alors un goût de cochon ! Ah bah tu vois ! Tu cliques et moi j'ai pas du tout à... Ah ça a tout validé ? Ça a tout validé ouais ! Ah parfait ! Enfin ! Enfin ! Chut le chat ! Euh... Est-ce qu'on a envie de mettre de la picole ? Est-ce qu'on a pas plutôt envie d'esquiver et de voir si les gens vont finir par euh... Par descendre ? Exactement ! Je sais pas si on peut traiter les traits comme ça ! Je sais pas mais moi je suis chaud pour tester ! De toute façon on va dire qu'on a largement la compétence pour pouvoir tanker euh... Oui oui ! Leur euh... Leur malheur donc euh... Y'a pas de problème ! Je me dirais oui on serait dans la brise euh... Bon là c'est pas le cas ! Euh... Bon bah je vais forcer le repos ! T'as pas l'air d'être motivé ! Non pardon ! Ah ! Tant de chine ! Il est écrit en attente de chineille hein ! Ouais 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 ! Je pense qu'on va appeler cet épisode en attente de chineille hein ! Il serait peut-être temps ! Ah ! Y'a Woodash qui nous a laissé un commentaire ! En nous disant que c'est quand même terrible parce que euh... Euh... Zinlen c'était le beau gosse du groupe ! Le dégoût total ! Abject ! Merci Woodash ! Enfin quelqu'un qui nous fout ! Putain ! Y'a de la ferraille derrière ! Je veux pas en entendre parler ! On a pris euh... Les gangsta ? Non ! Je crois pas ! Bon bah c'est bon t'as pris la ferraille ! Yes ! Ah ! Y'a du bois là-haut ! Oh la la ! Non mais c'est pour plus tard ! T'inquiète on va faire le tour ! Euh... Les gars au milieu faut les tabasser ou pas ? Allo ! Arrête de te barrer ! Arrête de te barrer ! Y'a un campement ici ! Oh la la ! Euh... Mec... Le mec c'est un singe ! C'est un campement avec des gens ! Oh ! C'est après ça ! Euh... Après ! Euh... D'abord le loot derrière ! La couscous là ! La couscous ! La couscous ! Mais il fait con ! Mais oui mais attends ! Mon perso a bugué ! Ah bah de ouf même ! Il est en train de partir en oreille tout seul ! Euh... Pourquoi partir ? Je sais pas ! Mais... Pardon ! C'est le perso qui bug ou c'est le mec qui bug ? Du croqu'on port flambé ! Alors ça on apprendra à en faire ! Ça c'est promis ! C'est promis ! On fera ça... Bon pour l'instant pas la peine de leur voler ! Ou alors si tu veux, on peut leur voler aussi ! Si tu veux, si tu veux chercher... Euh... Doucement on est à 247 ! Euh... Je sais pas ça génère combien en raquettes ? Euh... Et ouais ! 30 à 35... Euh 20 à 35 ! Bon 20 à 35 ça se pique ! On sera toujours en dessous des 300 ! Voilà ! Euh... Euh... Non parce qu'on va sûrement le consommer donc euh... Euh... Ouais mais on vient de manger donc après c'est toi qui vois ! Mais alors soit... Vas-y file-le moi ! Et je te rappelle que t'as encore laissé des chaînes dans un coffre ! Alors je sais pas si elles sont pour moi ! Euh... Non non ! Je les ai euh... Parce que j'étais en train de réorganiser mon... Mon truc ! D'accord ! T'as combien de chaînes chez toi ? Une seule ! C'était la seule ! Une seule ! Ouais c'est ça on en a deux ! Ok ! Bon parlons à ces gens ! Euh... C'est ce bien ! Malheur à celui qui monte sur le dos du cheval noir ! La bête l'emporte dans la nuit et personne ne le revoit plus jamais ! Certes ! Tant pis pour les soudards et les brigands qui traînent ici ! Je préfère encore mourir de faim hum... De... Mourir de mains humaines qu'enlevées par un démon ! Euh ouais certes euh... Oui ok ! Je sais pas ce qu'ils disent les gens ! Ils sont... Ils sont fous ! Euh... Un vendeur ! Oh... Venu d'ailleurs ! Bah il a du tissu ! On est en rade de tissu potentiellement ! C'est à dire qu'une fois que tu aurais utilisé ton truc on aura plus de tissu ! Euh... Mais est-ce que j'ai des merdes à lui vendre ? J'ai pas l'impression qu'on est grand chose à... On est vraiment euh... Ouais 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 ! On est vraiment en rade ! On a rien ! On est pas large ! Je crois qu'on a même plus de stock hein ! Euh... Si alors en bouffe on a ! Mais par contre euh... On a plus de marchandises et on a plus rien pour racheter des marchandises ! Parce qu'on s'est ruiné un peu chez le maître d'armes ! Bah en fait euh... Tu sais quoi il va falloir... Mais après on a les maîtrises de compétences en rab aussi hein ! Faut pas oublier hein ! Ouais ouais mais euh... Ça ça se vend pas hein ! Clairement euh... Ça se revend pas hein ! Si vous voulez rester en vie n'approchez pas de la pêcherie ! Mais elle est idiote ou... J'ai déjà récupéré le... Le chaval noir soi-disant ! Ils sont cons ces paysans c'est... Peut-être pour ça que ce sont des paysans ! 223 ! Quoi il faut déjà reverser de la thune hein ! Mais c'est une blague ! C'est une grosse blague ! Un forgeron ! Parfait ! On va tous les deux mis en délai ! Au secours ! Euh... Tiens si tu veux je te redonne le fer ! Ok c'est réparer les machins ça n'intéresse personne ! Non 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 regarde j'ai 17 de fer ! J'ai 17 ! On est pas mal ! Ok ! J'ai assez hein ! Pour faire les renforts que j'ai jamais fait euh... Si t'as besoin de graisse n'oublie pas c'est moi qui les ai hein ! Euh... Par contre j'ai besoin de tissu et de cuir ! Ah bah... Rip ce sera pour plus tard dans ce cas là ! Tiens ! Bah... C'est toi qui vois ! Soit... Tout a été mis après euh... C'est... C'est... Si t'as besoin de graisse je te les ai mis ! Hop ! Renfort du guerrier ! J'enforge 1 ! Ça donne plus 2 en force ! Pas mal ! Voilà ! C'est honnête ! Euh... Poète 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 les renforts ! Dans les renforts ! Donc... Celui du barde ! Il me faut du gras ! Il me faut 2 ! Tac 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 ! 1... 2... Tac ! Ça je te le... Ça je te le place dans le coffre ! En attendant ! Ça va très probablement pour un de mes bourrins ! Euh... Oui ! Ah ! Et pour le renfort du barde il faut 2 bons chars ! Je vais acheter 2 bons chars ! Bonjour ! Merci ! Merci Monsieur Sphorena glove ! Tac ! Renfort du barde ! Forgé ! Ils ont enfin mis ce que fait l'huile de vivacité ! Ses dégâts des attaques d'opportunités augmenter de plus 15% ! Ah ! C'est pas trop tôt ! Faudra que je la mette sur Zinlen ! Il est nul Zinlen ! Il ne fait que des attaques d'opportunités je te rappelle ! Oui c'est vrai ! Mais il est nul ! Ça n'empêche pas qu'il est nul ! Je déconne ! J'ai une huile d'affilage aussi qui donne plus de 10% de chances de coup critique ! Peut-être sur Zinlen en fait ! Parce que si toutes ces attaques d'opportunités sont des... A voir ! J'essaie de trouver un truc qui ne consomme pas une tonne de bois là ! Oh secours ! Tout bouffe du bois là ! C'est horrible ! Tout bouffe du bois et du cuir à l'infini ! On est à ouf de... De ta perque de forgeron ! Attends ! Mais tes compagnons ! Tu n'es pas tes compagnons ! Oui ! Probablement un truc comme ça ! Oui pourquoi ? Parce que tu peux faire les armes niveau 9 ! Oui du tir suivant ! Du niveau 8 pardon ! Oui et on vient de gagner un point ! Donc si tu veux qu'on apprenne des trucs c'est tout à fait possible ! Bah idéalement pour tes persos en fait ! Parce que les trucs de force... Si on change l'arme par exemple d'un... Comment ça s'appelle ? D'un torus il va... Comme tu disais qu'il était un peu inutile... Il va se ressentir un peu moins inutile ! Oh ça va ! Après il y a la halbar dans Givracier qui te donne 25 de force ! Et qui ne consomme pas de bois ! Oui mais est-ce qu'on a du Givracier ? Ah ça c'est à toi de me le dire monsieur ! C'est toi qui l'as ! On a 3 bouts de Givracier ! Ah 4 mais il en faut ! Bah voilà il en faut 4 donc le problème c'est qu'on peut absolument rien faire ! Alors il y aurait une dague qu'on pourrait sortir en Givracier ! Et arc ! Arc en Givracier mais on a pas assez de bois il faut 9 de bois ! Et l'arc si tu te souviens bien je voudrais qu'on aille faire une fois qu'on aura le truc pour négocier les contrats donc un peu plus tard il faudra aller en chercher ! Oui tu veux qu'on aille se taper le boss mais néanmoins t'as 3 archers je crois non ? Ou 2 archers ? 3 archers oui ! T'as 3 archers donc c'est pas rien de quand même faire un arc en plus tu vois ? C'est vrai ouais ! Faire un arc aux gardes ! Il va falloir qu'on parle... Il n'y a pas que Zinlen sur terre ! Non 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 ! Et c'est de merde ! C'est pas pour Zinlen que je parlais aussi de l'arc parce que si je récupère l'arc sur Zinlen je peux aller le filer à la tirageuse par exemple ! Oui tu peux faire ce que tu veux tout à fait mais voilà ce que je voulais dire c'est que On peut avoir la composition de ce truc là Il y a targe fantôme ça peut s'apprendre et ça peut se faire maintenant si on veut ! Oh oui vas-y ! Allez ! Il faut juste que j'aille acquérir 6 de bons chars ! On va trouver le budget ! On est raide niveau budget ! Après si tu veux j'ai des herbes à vendre ! Non mais t'inquiète on va trouver... Moi s'il faut je fais des renforts des trucs comme ça et je les vends ! C'est pas un souci ! Parce que là on va aller se balader un peu dans la nature évidemment ! On se défense de l'ordre ! Ouais ! On peut aussi aller rush nos contrats pour rentrer un peu de pognon mais euh... Et une solution envisageable et très intéressante à aller faire ! Tarche fantôme ! J'ai deux remèdes ! C'est parti ! Par contre on a plus de bois hein ! Officiel ! Ouais ! Triste ! Toujours le mini-shoe ? Toujours le mini-shoe ? Toujours le mini-shoe ! Toujours le mini-shoe ! Putain j'ai tout foiré ! C'était la plus belle tarche du monde, j'ai tout foiré ! Euh... Elle donne 18 de garde et 22 d'armure avec protection ! Je sais pas ce que ça vaut ça... Euh... Non pas hausse de bord, mon mur ! Ah mon beau mur ! Protection c'est euh... Mon armure pourri... enfin mon bouclier pourri là où j'ai fait qu'une seule réussite sur les trois ! Ouais ! Il n'a que 1 d'armure de moins... Que le gros bouclier de mon mur ! Et il donne 2 de garde supplémentaires ! Et le gros bouclier de mon mur si je dis pas de bêtises il réduit de 90% les dégâts des projectiles ! Bien sûr ! Tout à fait ! Mais je veux dire euh... mon bouclier pourri est pas mal ! Tu vois ce que je veux dire quand même ! Euh... Attends ! Bah attends 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 ! Parce que du coup Taurus va abandonner sa hache en rab... Et euh... Taurus va passer au shield ! Voilà ! Ah ! Cool ! Voilà voilà ! Mais euh... bon bah... Et tu voulais savoir quoi sur le niveau de qui là ? Je sais plus ! Euh... Non non ! Euh... Taurus possède un combat potentiellement il passe niveau 8 au passage ! Cool ! Cool 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 ! J'ai gardé 2... Tiens ! Ah euh... Est-ce que il y a euh... Est-ce qu'il y a des gens qui ont des emplacements sur leurs armures à remplir ? Euh... Moi j'en ai ! Sur Sophia j'en ai un à remplir ! Et c'est peut-être pas forcément euh... Bon de la force mais c'est pas intéressant ! Euh... Par contre Stevie... Stevie en... Il a 2 emplacements et j'ai de la force pour lui ! Qu'est-ce que... Ah bah vas-y ! Qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense que c'est très intéressant ! Voilà ! Euh... Et le renfort du bard c'est 3% de critique hein ! Ah ! Intéresse quelqu'un ? Ah oui ! Bah il y a que... Il y en a qu'une seule qui s'intéresse ! Parce que bah c'est la seule à avoir des emplacements de... Voilà ! Merci ! On peut même aller se refaire un renfort pour Stevie hein ! Parce qu'il a 2... Il a 2 places sur son armure hein ! Vas-y ! Si on veut aller se faire ça euh... C'est faisable ! Euh... Et on en attend de Shinai comme d'habitude ! Eh... Pardon ! Pardon ! Pardon ! Ah mais Youtube te juge quoi ! Youtube me juge hein ! Ouais ! Ils ont dit il faut que Vinland quitte l'équipe là ! Vraiment c'est insupportable ! Ouais ! Il a failli vouloir se rendre aux forces de l'ordre hein ! Quel con ! Bon fr ! Bon même si derrière ils étaient tous d'accord ! Oui 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 ! Vas-y va-t'en ! Après il a réfléchi ! Il s'est dit non ! Je vais peut-être rester ! Et merde ! C'est la haine injustifiée envers un vieux compagnon ! Euh... Bah voilà ! On est bon ! J'imagine en plus ! Alors attends ! On peut... On peut lui vendre des trucs hein ! À la limite ! Ouais ! On peut ! Euh... Allons voir euh... Ce triste-ci ! Bah les... Les H2G hein ! Je vais... Je vais lui passer les H2G hein ! Ouais ! Pour entrer désespérément un petit peu de pognon ! Et je comprends pas qu'on ait 114 balles à ressortir alors qu'on vient d'en sortir 220 ! Je comprends plus rien ! Moi non plus ! Je te propose de faire un truc ! Ouais ! Oui ! Je te propose de faire un truc ! On part de ça ! Ok ! On va dans le campement ! Et on planifie ce qu'on fait ! Euh... Voilà ! On fait le tombeau au passage ! On récupère des artefacts qui vont nous donner un peu de pécule ! Et ensuite... On se dirige... Euh... Euh... A... A... Stromcap ! Pour... Aller rendre le... 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 La note qu'on nous a demandé ! Comme ça on se fait... Aller ! À vue de nez ! Euh... On récupère un peu de marchandises, et on peut même aller purifier les rats qui sont au sud de Strom Cap. On a pris la quête ou pas ? Oui, on l'a, ok. Et eux sont intéressés. J'ai une autre planète proposée, parce qu'on a 114 balles à sortir, donc là, oui, je suis d'accord pour qu'on aille taper la prime. Même si je serais passé par les forêts avant pour récupérer un bout de bois, pour essayer de craft des trucs. Oui, oui, ça par contre, c'était... On les tabasse. On vend en ville. À ce moment donné, on passe devant la ville. Donc, essayez de voir si on peut gratter de la marchandise, quitte à ce que je vende de la bouffe. Ouais. Pour aller la vendre, justement, à Strom Cap. Donc, pour l'instant, on ignore le truc. L'idée, c'est d'aller faire un rush Strom Cap, vendre les trucs, poser notre message, récupérer... À la limite même des quêtes, par exemple, si on peut avoir un bandit sur le chemin du rat, aller purifier les rats, par exemple. Et à partir de là, on revient en demi-tour à Strom Cap, on se recharge en marchandises, on va à Cortia, on vend nos merdes. On peut ensuite aller faire soit premier soin, soit aller faire le tombeau, comme tu veux. Enfin, voilà. Après, on voit en fonction des quêtes qu'on a. Par exemple, là, en revenant, si, par exemple, on peut avoir l'invasion de rats qui est sur le chemin de Strom Cap, par exemple, ça peut être pas mal, là. Ouais. Quand on revient à Cortia. Ouais, on peut faire ça. On fait ça ? Et il faudrait faire... Si on veut aussi se faire un bon petit pécule de... Un bon petit pécule, il faudrait faire la quête principale. Euh... Oui, 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 tout à fait. Mais euh... Au fait, que dit la... Là, ce qu'il nous a foutu dedans, c'est juste qu'on a acheté des masses livres. Ouais, ouais. On a dépensé 2 000 balles ou 3 000 balles de conneries. Est-ce que tu peux regarder où est la trac, s'il te plaît ? Parce que normalement, on peut aussi se faire un peu d'argent et... Ouais, ouais, bah en fait, en fait, si tu veux faire la trac, en fait, tu vas à l'église, là, tu prends la quête premier soin. Ouais. Et en gros, son humeur d'eau, en la suivant, c'est en allant vers la bergerie de la famille Pavie, tout ça. Tu la vois. Mais pareil, avant de tout purger, il faudrait aller au camp de la Légion. Ok. Prendre la quête du camp de la Légion. Ok, bah on fait ça, alors. Vas-y, je te suis. Mais euh... Bon, de toute façon, allons d'abord tabasser ces connards, et puis traçons pour faire du flouze. Je ferme pas du tout le bon truc, ok, parfait. Let's go. Au revoir, mon bon monsieur. Tu veux qu'on prenne la quête du château du Comte d'Alhar ? Ouais, tant qu'à faire, on est là. Allez. Bonjour, messieurs, dames. Est-ce qu'on peut vous emprunter... Oh, ils ont de la picole, les salopes. Ouais, on est à 271. Il faudrait peut-être qu'on... Oh, ça va, ils nous ont pas du... On lève le pied un peu. Oh, ça va. Euh... Je te laisse parler aux gens. Parce qu'en fait, je suis en train de dire... Est-ce que je sauvegarde pas avant ? Bah... Non, parce qu'au cas où, bah, au cas où, ils voudraient nous coffrer, mais bon. Ça a l'air d'être des margeants. Non. Ils ont l'air d'être bien disposés. Ils s'en foutent totalement. Mais alors, complètement. Ouais. Comme nous, un peu ce qu'ils sont en train de dire. Non, non, je lis, je lis, je lis. Euh... On a 100 balles à prendre. On... On... On deal avec eux ou pas, là ? Ouais ? Non ? Euh... Non, c'est rien, moi. C'est toi qui me dis... Ouais, on peut deal avec eux. De toute façon, on accepte leur quête. Je crois qu'on peut accepter les deux, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, on peut accepter tout. Ouais, on peut tout accepter. Et puis... Ok. Bon, après, notre sens moral nous fera... Nos espions, un, 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 qui rôdent autour... Ah, oui ! Et c'est là que vous intervenez. Un, 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 un... Vous allez m'accompagner... Ah ! Euh... Lui, c'est chiant. Comment ça ? Il va nous accompagner. Euh... Pendant longtemps ou pas, non ? Je crois qu'il nous... Euh, bah si on fait la quête, vite, non. Si on fait la quête, euh... C'est à l'étabasser des chariots, je crois. Ouais, c'est à l'étabasser des chariots. Après, la question, c'est ce qu'on veut deal avec ce seigneur-là ou avec l'autre seigneur. C'est la question. Euh... Ce seigneur-là, il a quand même poursuivi notre pote le forgeron, hein. Donc euh... Ah ouais, donc au revoir, monsieur. Ouais, donc euh... Au revoir, monsieur, ouais. Tu veux parler à la dame ? Madame. Bonjour, madame. On mange bien, hein, pendant que le peuple, il crève de faim. Amdoula, hein. Amdoula, hein. Ah ouais, la retraite à 64 ans, je vois qu'il y en a qui la vivent pas tous pareil, hein. Allez. C'est ce qui est pas faux. Allez. Euh... Hop, y a un truc, là. Hop, 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 hop. C'était du bois. Oh là là, incroyable, c'était du bois. Euh... Non, il fallait pas aller par là. Pourquoi on va par là ? C'est pas par là qu'il faut aller. On a besoin d'argent, faut tabasser les primes. Vas-y. J'te peux suivre. Oh, attends. Viens voir. Y a un petit hôtel, là. Souvent, y a des trucs intéressants. Ah, tu vois ? Tac. Bah oui, on peut même aller voir l'autre tout de suite pour aller lui vendre le caillou, hein. Là, pareil, hein. Y a un truc ici. C'est un autre campement de bandits. Mais on a pas la prive. On a pas l'info. Non, non, reviens, reviens. Faut aller vendre l'autre, là. Ah non, c'était juste pour avoir le... Pour avoir le... Bah, le... Le truc... Comme quoi j'ai... Le truc, ok. Comme quoi tu as... Les bandits qui sont dehors, je crois que c'est à taper, ça fait juste réduire un camp, hein. Oui, c'est ça. Y a pas de... Ouais, ouais, ouais. Ça fait réduire le camp à côté. Euh... Forge boulon. On va aller les taper. Voilà. On a presque le... Ouais, on peut aller les taper. On va aller les taper, d'ailleurs, parce qu'on a besoin de budge, hein. Ouais. Qui sont juste à côté, à côté du vendeur et tout. Assos ! Assos ! Oh ! Oh ! Il y a deux chefs là-dedans ? Ouais. Il ne peut être... Oh ! Tu vois ? Ils sont aguerris, ils ne peuvent être capturés. Force d'hectérité et constitution, plus 20%. On n'a pas encore trouvé la prison sur cette map. Je ne sais même pas s'il y en a une. Si, je sais où elle est. Elle est loin ou pas ? Euh... Elle est au nord ou elle est dans ce coin-là ? Voilà, c'est le mec qui vient de me dire, je sais où elle est. Elle est au sud. Vous sentez que c'est un joueur de type Zinlen ? Suivez-moi, je connais un passage. Ah tiens, un mur. Bravo, mec. Non, non, elle est au sud. Tu suis le chemin... Et puis on se demande pourquoi Zinlen, il n'est pas lieutenant ? Rires Et oui, on suit quoi ? On suit le chemin qui part vers la gauche... Euh, droite, pardon. Ouais. Et normalement, on tombe sur la prison. Euh... Là, à droite, là ? C'est-à-dire la partie qui descend avec l'hôtel ? Ouais, c'est ça. Tu mens, c'est le bord de map. Tu ne peux pas aller plus loin. Alors, on ne doit pas avoir la même inclinaison de la map. Oh, attends ! Attends, attends, attends. Faut que tu sois précis, hein. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Là, c'est intéressant. Là, il y a des choses qui parlent. Clairement des lâches, dégâts contre les cibles engagées augmenté de 30%. Et Bandit, après avoir subi deux attaques d'une unité dans le même tour... What ? Ouais, ils sont placés... Ils sont placés de manière un peu sale, hein. Je te préviens. Il va falloir engager les deux chefs. Parce que sinon, on va se prendre leur expérience des pillages, les dégâts co-critiques. Ah non, dégâts de... Attends, qui le donne, ça ? Ah non, c'est les deux chefs, hein. Ouais, bah, ils sont bien chiants, là. Euh... Et comment tu sais qu'ils sont chefs, ces braves gens ? Bah, il y a une étoile au-dessus de leur nom. Euh... Ouais, mais c'est l'étoile rouge qui dit qu'ils sont inguerris. Ouais, après, je sais pas... C'est pas... C'est pas dit que c'est le chef, en fait. Parce qu'avant, comment on le savait peut-être ? On va cogner à la con. Euh... J'ai déjà checké, je sais même plus ce que je fais. Un truand. Un maraudeur. On va pas d'autre caché quelque part ? Eh bien, euh... Aucune idée, figure-toi. Euh... Je vais mettre le gros par là. Qu'est-ce qu'on aime les gros. C'est formidable. Euh... Ah ouais, c'est bien plus intéressant, là. Stevion. Euh... Taurus par ici. Ah, euh... Taurus par là, et c'est toi par là. Edenal, tu vas te mettre là. Non, Edenal, tu vas rester un peu plus loin. Euh... T'as besoin d'un... D'une lance quelque part, ou pas ? Euh... Non, bah euh... J'ai mis une laine à côté de la lance, euh... Dont j'avais besoin. Est-ce que tu placerais pas plutôt Sophia dans... A la place de Stevion ? Euh... Attends, j'ai pas fini mes placements, moi. Où est Tivi ? Tivi est là, ok. Euh... Ma Sophia... Parce que moi, je vais aller euh... 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 Je vais aller provoquer leur euh... Leur bouclier avec mon mur. Donc tu seras directement dans son bac. Voilà. Et en plus t'auras... Vu que t'as de la mobilité, tu pourras choisir d'aller à gauche, à droite. Enfin, comme ça t'arrange en fait. C'est pour ça que j'aurais mis des couteliers au mid. Genre Médanine, je trouve qu'elle est très mal placée. Parce qu'elle est plein dans la bouillasse. Elle est bien gênée sa race. Oh non mais euh... Non mais euh... Je veux la placer là, mais je voulais aussi... Par contre, je... Par contre, je peux tout à fait mettre deux arcs au mid, hein. Parce que par exemple, Edenal, là où il est, je suis pas sûr qu'il touche grand chose potentiellement. Alors qu'en mid... Ah non, non, non. J'avais vraiment pas fini mon placement. Là, je suis bien. Ok, ok. Euh... Ouais. Ok, ça... Là, je suis pas mal. Ok. On bouge plus, c'est ça ? Moi, je bouge plus. Ok. Alors, le premier à jouer, c'est justement l'Or Malfaiteur. Donc, mon mur, à mon beau mur, compétence de capitaine. On va prendre du poing. Poit poit. Du poing. Il est entouré de ses deux lanciers. Il est magnifique. Se décaler un poil loup, un poil loup comme sous. Hop là. Alors, on va chercher une petite déstabilisation dans l'immédiat. Euh... Oui, pour lui relever sa garde, oui. Voilà. Et puis, on va lui mettre une giflasse. Voilà. Huile de force, fureur. Ah, quand ils subissent deux attaques dans le même tour. Oh, c'est fort, ça. Il va gagner la fureur, il est pas content. Ouais, donc il va te mettre... Il a des revendications. Bah, il va mettre Tarif. Je lui aurais mis Tarif. Un 40 ? Bah, sur mon mur qui d'habitude fait chatouiller le bouclier, il s'est passé des choses. Est-ce que tu veux jouer un os de barde ? Ouais. C'est un truant ici. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'un petit os de barde genre, tu vois par là. Ouais, pour tenter de toucher les deux truants. Ah, tenter de toucher les trois même. Moi, je suis un dingue. T'es optimiste là. Ah... Ah... Je suis très optimiste. Mais bon, je touche les deux truants. Oh, l'huile de force qui proc sur le premier. Pas de critique. Ah, Driss. Eh, tu... Celui-là, ok. Un courroux. Ok. Ok. Et tu engages le chef, du coup ? Ouais. C'est... 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 C'est l'os de barde, hein ? Ouais, c'est vrai. Tu l'engages. Voilà, il l'engage. Voilà. Attends, je vais lui mettre la pression à lui. La pression ! La pression ! Ah ! Attends, je peux même pousser le vis de la pression jusqu'au bout. La pression, garçon, la pression ! Ah bah... C'est très bien, ça, hein. Comme ça, il te montre bien son dos. Comme ça, tu pourras le tuer et aller tuer l'autre très loin, braconnier. Je sais pas si tu le vois. Très haut. Avec Sophia ? Ouais, je pense. Tu pourras galoper. Je pense que, regarde, le braconnier, tu peux le tuer dans le dos sans difficulté. Ouais. Voire même demander à os de barde de lui mettre une gifle, si tu veux, vraiment, pour assoupir son cuir. Ouais. Après, t'as de quoi galoper jusqu'à la lance. Petite lance dans sa gueule ! Non, en fait, tu pourras pas l'atteindre avec la lance. Mais si tu veux aller le tuer, toi, tu pourras le tuer parce que t'as la vitesse de déplacement. Ouais, c'est vrai. Après, c'est toi qui verras. C'est toi qui verras. C'est quoi le prochain à jouer chez eux ? C'est un malfaiteur qui se trouve en face de Zinlen. Peut-être que cela peut intéresser Zinlen. Ça peut intéresser Zinlen. Alors. Le problème, c'est que c'est un malfaiteur. Et c'est ça qui est embêtant. Pourquoi ? Bah, réduction des dégâts de... Ah oui, tu l'arrêtes pas, toi. Non, je l'arrête pas. Un lieutenant Will peut-être plus intéressant. Bon. Ouais. Ouais. Euh... Ah, il a même pas bougé. Ah, je peux même pas venir jusque toi. Oh ! Sad. Euh... Bah, je me place pour que t'aies les trois et que tu sois collé à moi avec les trois, c'est ça ? Vas-y, vas-y. Tu recules. Arcade secrète. Le tu recules. Mais lui, il recule pas. Il coupe les tendons, là. Euh... Le prochain jouet, c'est le braconnier. Voilà. C'est le moment d'exprimer ton talent. Euh... De lieutenant. Parce que tu es lieutenant, ne l'oublions pas. Ah, tu peux pas atteindre derrière ? Non, non. Ah, tu vas faire une petite course, je reconnais ça. Une petite course. Non. Bah, tu le tapes pas dans le dos, tu perds tellement de critiques. Bah ouais. C'est surtout que j'avais pas le déplacement pour aller chercher dans le dos. Bah en fait, tu regardes, tu faisais une petite course pour passer à travers le gars, tu lui plantais des coups de couteau. Oui, oui. Tu te retrouvais du coup à côté d'Os de Barde. Euh... Tu pouvais faire taper Os de Barde. Ordonné ? Oui, tu peux demander à Os de Barde de taper. Attends, 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 attends. Ça a changé ça. J'ai pas lu. Ordre tactique. Ordre tactique, ça a changé, c'est plus une attaque, euh... Une attaque. Cette unité génère le double de points de bravoure. Quoi ? Attends du coup c'est plus intéressant De le mettre sur un couteau Comme tu te dis un couteelier maintenant Parce que si je tue Attends Bah non justement ça a moins d'intérêt Mais vas-y vas-y Non ça a intérêt De Parce que le problème C'est que je crois que c'est pas sur toi C'est sur les unités autour de toi Oui c'est sur toi Mais si tu le mets sur Sur une Sophia comme moi j'ai Bah ça peut devenir Très intéressant Ah ouais par contre ça vient de nous niquer Enfin ça vient de nous niquer un lieutenant Voilà Voilà Et j'ai pas mieux pour le moment Euh Qui joue ? Ok c'est lui là-bas Bon Le prochain C'est lui Donc il faut jouer une laine Oh j'ai été trop con J'ai utilisé trop de points de De bravoure avec T'as plus de points ? Non je peux Je peux mettre une autre attaque Bah attends attends Ce que je peux faire C'est jouer un Un lancier Jouer un lancier Je vais le jouer comment ? Parce que lui je crois qu'il pousse les gens Ah si il brocule d'un mètre Ce qui nous arrange pas Alors peut-être pas un lancier Torus c'est quoi ton truc ? Torus ton truc c'est que si t'embrouilles des gens Au close Si t'embrouilles des gens au close Tu prends Tu prends un point Faut pas que tu fasses ta trip attaque Attention Euh ouais Pardon J'ai des arguments Si si Moi aussi je peux être lieutenant Je suis cuisinier Je peux tout faire Allez Un petit coup de hache Voilà Je suis engagé avec lui C'est dommage je peux pas le tuer Parce que là je pourrais le terminer Mais bon Euh Attends ça veut dire que si tu mets ordonnée Avec Zillen Comme à chaque fois qu'il tue Ça génère un point Ça en génère deux Ça ça peut être très fort en vrai Ouais mais à côté de ça C'est quand même bien pourri Parce que En fait Je trouve ça beaucoup plus intéressant De gagner des actions bonus Oui oui Une attaque d'opportunité Surtout que tout est basé sur Notre attaque d'opportunité En termes de bonus Ouais ouais Et puis voilà Ah c'est dommage Tu es un petit peu trop reculé pour le coup Tu bouges Et Il meurt Voilà parfait Je vais me déplacer jusqu'à Taurus Ou tu déplaces un couteau jusqu'à Taurus Pour tuer le vil manant Le sac rippant Je peux tuer le vil manant Voilà Voilà Ouais enfin de façon à gagner des points Parce qu'on est raid en points Donc faut aller chercher du point Ouais ouais Je peux même le capturer au cas où Bah si statistiquement c'est intéressant Ramasse le 66% Une chance sur Euh deux chances sur 3 Non tue le Tue le 39% Voilà Et j'ai pas de points supplémentaires Euh je vais jouer un Edenal si ça ne te dérange pas Euh ça dépend c'est quoi le prochain jouer Un lancier Je suis très d'accord Euh Edenal ou Tirailleuse ? Euh je comptais jouer Bah en fait Parce que Euh j'aurais d'abord joué Tirailleuse Parce qu'elle va pouvoir se rapprocher elle Alors qu'E Edenal Faut qu'il se rapproche des gens pour gagner un point Ah Donc euh elle t'en profites Tu l'avances Tu tires Voilà Yes 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 Alors mets toi un peu plus à droite avec elle Enfin voilà Plus par là Parce qu'il y a un piège dans l'herbe Ça si le connard décide de te charger Il se mange le piège Voilà Et maintenant Edenal Euh Ah je pousserai presque celui-là dans la zone en fait Pour être un peu Bah lui là Je le pousse là Avec mon action gratos Non tu t'en fous Lui il est dans la boue Soit il rentre Il se prend un tir Non non Gère celui qui va nous coller des dégâts Bah tire Retire un truc S'il faut Ouais ouais Je vais en tirer un Je vais juste m'avancer un peu Et Normalement Son mouvement Est divisé par deux Et en plus saignement Parfait Il touche personne Il est contrôlé Ouais bah tu peux Allez hop Parfait Toi t'as été Inutile Oh T7 Hein qui est un peu mal Et c'est leur Il nous reste un maraudeur Qui va jouer Qui va nous jouer la maraude Pas lui On joue Je suis trop loin Putain je suis trop loin Ah non il pousse Tu recules Ou je t'incl Bref t'as compris Je vais prendre des risques Je vais mettre là Ou alors après Je vais soutenir mon chef A mon beau chef Il y a une petite course Oui parce que ça va me régénérer un point Vas-y Du coup je me mets à mon beau chef Et comme ça Il sera motivé D'aller faire d'autres choses le gars Et j'ai la brutalité comme ça Sur mon boss Ouais Il est pas bien Ouais il est pas bien Le monsieur Le monsieur il a mal Nouveau round Alors le premier à jouer De nous deux Qui rira Qui prendra une biflette C'est leur chef Le chef au bouclier Est-ce que ça te régale toi De prendre mélanine De venir te coller Je sais pas A côté de Stevie Pour bénéficier de la brutalité De lui éclater sa gueule Au malfaiteur par exemple Ouais ça pourrait se faire C'est une idée Une idée C'est toi qui va De toute façon il est engagé Avec le capitaine Et toi tu topes le très supporté Comme ça Ah oui en plus La tristitude de dégâts Quand elle a pas mis de poison Ouais c'est triste Quand elle met pas de poison Elle elle est Ce build est sympa Prochain truc à jouer C'est un bouclier C'est un bouclier Et bah le lieutenant Will Bah ouais le problème C'est que le lieutenant Will Il a pas de point Je tabasse le mec Je le ralentis Mais On va pas pouvoir faire Grand chose de plus Je peux pas mettre Moi je vois qu'il y a un point J'en ai pas dépensé Ouais ouais Mais il me faut deux points Pour mettre un mur de lance C'est vrai ? Bah oui mec Coq cher les murs de lance J'ai reculé Pour que Zinan Il prenne le tarif Et puis c'est tout Ça prendra Zinan D'être plédiable Il a amélioré le truc Parce que Une seule attaque C'est peu pour Mais l'ordre tactique est nul A se demander S'il était pas améliorable Là en fait Je suis en train de me demander S'il est pas améliorable Parce qu'à ce point là Que ce soit nul C'est nul Toi je sais que tu trouves ça extraordinaire Moi je trouve ça chier C'est quoi l'ordre tactique ? Ouais Ah non non mais Le changement je l'aime pas Qu'ils ont fait Ouais c'est horriblement merdique Mais ça se trouve qu'il est améliorable En fait Il faudra voir J'essaye de trouver un Un côté positif Je dégénère un point Bah c'est Sophia Sophia qui joue C'est tout ce qu'elle est capable de faire Elle est d'une médiocrité sans nom C'est insupportable Bon allez faut tuer le déchir Ah voilà 43 là c'est acceptable Tu montres à Zinan comment on fait Bah bon c'est bon Pas besoin de faire de zèle Donc lui il est engagé Je vais prendre un torus pour aller taper dedans Je vais le mettre dans son bac là Ouais Je vais le masser un peu tu vas voir ça va être efficace Massage des côtes Remassage des côtes Finish him Ah non là il est pas mort Félicitations à lui Il mourra de saignement Ah là oui il va mourir tout seul Ah non le saignement c'est à la fin du tour Donc non c'est chiant Oui tu peux faire ça C'est vrai Tu le désengages Il se prend une attaque d'opportunité Il est mort Hop Mur de lance Le prochain peut pas nous attaquer C'est beau ou pas ? Est-ce que c'est pas du grand gaming ? C'est très beau Je peux même regarder qui est ton capitaine Pour finir cette merde là comme ça Alors Ils sont où tes officiers ? Gagner le double déplacement La galvanisation Et aller tabasser Le maraudeur qui va jouer Euh Ça m'arrange pas forcément Bah euh Parce que le Attends tu le tues pas avec le coup de pied là ? L'espèce de coup de pied ? Euh 45 à 59 Ouais mais t'es en critique à fond puisqu'il a pas de garde Je peux aller voir Je peux aller discuter avec lui Il est mort 84 Bah voilà tu vois Bon j'en ai la galvanisation Non on va tabasser le mec On a besoin d'argent On a besoin d'argent On a besoin d'XP Je suis un capitaine Je peux courir comme un lapin Regardez je peux faire comme Je peux faire comme Sophia Regardez je cours Je suis un lapin de Garenne Voilà Euh je te propose de finir avec C'est quoi ce de barde ? Merci 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 Estampiller de la justice Alors vous connaissiez un Eaq hein ? Qu'est-ce que vous connaissiez d'un front AQ ? Un nouveau shield Une nouvelle armure lourde Du stuff Oh des merdes à vendre dans tous les sens Mais qu'elle régal Réparer mes armures Ouais 3-7 c'était rapide Je les ai réparées Posage de camp J'ai pas regardé les armures des machins Ah d'accord J'ai ramassé J'ai looté très fort Alors c'est moins bien pour os de barde Evidemment Evidemment Os de bard This is the boss Il est caché où le chef ? On est un peu compact dans ce camp On est compact et compact Mon mur Ah mon beau mur J'utilise en haut à gauche Pour voir les trucs en fait C'est plus simple Alors je gagnerai 4% de crit De la garde et de l'armure Je suis en train de me demander Si je mets pas ça sur un lieutenant Ils sont au Megajou Tiens d'ailleurs toi t'es en léger Tiens 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 Alors c'est l'armure plus plus de Taurus Donc déjà Taurus vient de changer d'armure D'ailleurs il a pas level up ? Non Ils étaient pas assez costauds Ils étaient quand même niveau 8 C'est notre niveau Ouais mais ils étaient pas assez costauds Officiellement Déjà c'est officiel Bon alors elle est moins bien pour Stevie Et où le lieutenant mon lieutenant ? Il fait quoi dans ce camp Le lieutenant mon lieutenant ? Il se repose bien sûr Il se repose Il se repose Les armures sont moins bien Ok Le bouclier pour le capitaine Mieux Ah ouais ? Ah ouais 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 J'ai pris 1 de garde Et j'ai pris 8 d'armure Je te propose d'aller vendre Je suis très d'accord Tac Voilà Oh ils nous ont régalé ces petits cons Vite Bah comme quoi les petits barbares de... Et ceci dit on a déjà de quoi payer nos troupes On s'en sort pas si mal dans notre galère Non tu as de quoi de payer ta troupe Quoi ? J'ai 109 à donner aussi Oh non Ah si Mais c'est une blague Non Ah là par contre on a de quoi payer notre troupe Ok Putain le jeu mais quel escroc quoi Faut leur donner 223 Et moi j'ai 109 à leur donner Oh mais quel escroc Bon allez Vite notre petit bout de forêt On est confort pour le moment Oh il y a du bois là-bas Ah du bois Là il y a du craft en perspective Est-ce que vous voyez ce craft en 3D ? C'est des pignons Hop On devrait... Oh Oh Qu'est-ce que tu as trouvé ? On peut peut-être trouver des chants Les cochons On les attaque ? Les cochons Mais on va s'arrêter là Parce que YouTube ne s'intéresse pas Et euh... Et on a un zelzel qui est arrivé On a JDR Ah donc on vous fait des bisous ton tube Des bisous ton tube On a pas beaucoup avancé On a fait un combat Bah c'est malheureusement oui En 55 minutes Des bisous Des bisous Voilà Quand t'as pas à la vierte On a na 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 na